Pour sa première et attendue collection à la tête de Chloé, la créatrice Shemena Kamali s'est enracinée dans les looks des années 1970 de la maison parisienne, autour des concepts de pouvoir et de liberté, une époque de la femme qui ose. Revenir à Chloé m'a semblé très naturel, comme un retour à la maison et un nouveau départ, a commenté l'allemande de 41 ans qui avait déjà travaillé pour la marque, d'abord comme stagiaire puis sous l'égide de Phoebe Philo notamment. Pour sa première collection, elle a pensé des silhouettes qui jouent sur les contrastes, flou et tailleur, féminin et masculin, mousseline et vinyle, rose poudrée et vert militaire, dentelle blanche et cuissarde noire. Un look pour l'incarner, cette robe romantique, tonnue toute en mouvement et fluidité, qui s'échappe d'un très masculin manteau de cuir noir rigide et long jusqu'aux pieds. Il y a des détails westerns dans ses allures très parisiennes et une ceinture logo en métal qui ne ceinture pas beaucoup mais bijoute la silhouette. Chloé, maison de mode française fondée en 1952 par Gabi Aguillon et par laquelle est passé Karl Lagerfeld, à qui on doit le logo, a bataillé pour trouver ou retrouver son ADN, après les propositions disruptives de sa très engagée dernière directrice artistique. « Je veux revenir aux racines originelles de la maison et construire une Chloé sensuelle qui rayonne de chaleur et positivité », a explicité sa successeuse. « Je veux revenir aux racines originelles de la maison et construire une Chloé sensuelle de la maison et construire une Chloé sensuelle. »